En culture, la musique jazz sera à l'honneur dans la capitale tchadienne en début de ce mois, plus précisément le 3 novembre prochain, pour preuve, les promoteurs du festival international de jazz se préparent activement pour le 3 novembre, donc le point avec Innocent Kilaio. Après deux éditions couronnées de succès, Jim Radé, l'initiateur du festival Ronald Jazz, s'apprête pour organiser la troisième édition de son festival. Pour cet amoureux de la musique jazz, la troisième édition sera riche en innovation. Mais notre objectif reste toujours à oeuvrer pour tenter la musique jazz du jazz. Et on essaie d'aller au plus profond de nos régions, chercher les rythmes qui sont encore vraiment frais, on va dire, et qu'on a tendance à oublier ou à laisser d'autres styles prendre le dessus. Donc avec Massa Ben, on fait ce travail-là, on part aussi sur les standards, les chansons de Gazonga, de la fête de la mélodie. Pour cette troisième édition, le groupe Hirondel Sawo annonce déjà sa participation. Les deux musiciens de ce groupe qui résident au Canada sont même déjà dans la capitale. C'est quelque chose de bien de venir, offrir un concert gratuitement et donner un coup de main. C'est vraiment un plaisir pour nous de faire ça et ça fait très longtemps, on attend ce moment aussi, de retrouver aussi notre public. Tchadien, nous sommes une partie d'ici. Plusieurs musiciens nationaux de jazz sont aussi attendus pour ce festival international qui commence le 3 novembre 2017 à l'Institut français au Tchad.